Générique Les premières semaines, les premiers mois ont été pour le moins compliqués à cause de la crise sanitaire. Le Majestic à Remiremont avec une équipe de 6 salariés a pourtant réalisé 1 300 000 euros de chiffre d'affaires. Depuis son ouverture en octobre 2020, le multiplex a misé sur le confort et la technologie. Vous l'aurez compris, on parle cinéma cette semaine dans Fin de compte. Majestic France, le volontaire, le nom du nouveau cinéma de Remiremont sur la zone de l'écoquartier de la Filature a ouvert récemment ses portes. Ce complexe cinématographique propriété du groupe français Majestic remplace l'ancien cinéma de Centreville qui ne comptait que deux salles. C'est un cinéma de 7 salles, dont la plus grande qui fait 310 places, dont une salle premium. Ces deux salles sont équipées en son Dolby Atmos, projection 4K. On va proposer des films grand public et une programmation aussi de films d'auteur, une sélection à réessais. Une technologie sonore de pointe pour un rendu hyper réaliste, mais le Majestic séduit aussi par son confort. Des sièges larges et inclinables avec petit plus d'espaces du haut pour les amoureux. Et dans la salle premium, des fauteuils spécialement créés avec une assise réglable électriquement. Le maire de Remiremont et sénateur Jean Ingres n'a pas boudé son plaisir lors de sa visite vendredi dernier. Ce cinéma, c'est l'aboutissement d'un projet qui aura duré 10 ans. Un équipement culturel pour tout un bassin de population et même au-delà. Avec plus de 1000 places qui seront offertes entre guillemets au Romarie-Montagne et à tous les habitants du territoire. C'est vraiment un outil exceptionnel à la disposition aussi de nos amis de la Haute-Saône et des Vosgiens naturellement. Et c'est tout simplement merveilleux. La qualité des salles, la qualité des films aussi qui seront à disposition, c'est vraiment magnifique. Ils étaient peu nombreux pour ces premières séances, mais enthousiastes. Les salles sont spacieuses, les fauteuils sont confortables et puis on a bien apprécié cette première fois. On est bien installé, le son est propre, très bon film, une très bonne salle de cinéma. La plus belle des salles portera le nom d'Emmanuel Riva, l'enfant du pays décédé il y a 3 ans et qui avait obtenu en 2013 le César de la meilleure actrice. Le public peut admirer dans une vitrine cette récompense et d'autres qui saluent une illustre carrière. Le hall d'accueil, lui, a été baptisé du nom de Christian Poncelet, ancien maire qui s'était battu pour l'ouverture du premier cinéma Le France à Remiremont. Enfin, la chanteuse et Romarie-Montaine d'origine Chantal Goya a accepté d'être la marraine du Majestique. Jean-Charles, un an et demi après l'ouverture officielle du Majestique, comment se porte-t-il ? Il se porte très bien, malgré une fréquentation en dents de scie pendant une année. Les spectateurs sont ravis de retourner au cinéma et de voir toute la quantité de films qu'on peut proposer depuis l'ouverture du cinéma. Ça se passe très très bien. Le lancement a été un peu tronqué malgré tout ? Oui, plus que tronqué. On a déjà fait une ouverture un peu précipitée et le Covid a fait qu'on a fermé au bout de trois semaines. Ouverture début octobre, fermeture fin octobre. Combien de spectateurs depuis le lancement ? Alors, on a eu pas loin de 150 000 spectateurs depuis l'ouverture du cinéma. Et vous visiez 180 000 ? C'est ça, on visait 180 000. Donc on est plutôt content parce que par rapport à une année qui est très très compliquée, on a ouvert au moment où il ne fallait pas. Et non, non, on est très content. Beaucoup d'exploitants constatent aujourd'hui que les spectateurs ont un peu du mal après la crise sanitaire à revenir dans les salles de cinéma. Vous, c'est un constat que vous pouvez faire assez difficilement finalement ? Nous, le problème, c'est qu'on ne peut pas se comparer aux années précédentes. Vu qu'on part d'un petit cinéma de deux salles où on faisait 50 000 entrées à l'année. Là, voilà, on est déjà à 150 000 entrées dans une année compliquée. Mais c'est vrai que l'émergence de nouvelles plateformes ces dernières années-là fait qu'il y a une proposition vraiment dithérapique de films pour les spectateurs. Nous, on s'imagine toujours que les gens reviendront dans les salles. Parce que pour le moment, c'est toujours là, c'est toujours dans la salle de cinéma que se passent les événements. Historiquement, Jean-Charles, le cinéma a finalement régulièrement dû faire face à la concurrence. Il y a eu la télévision, il y a eu le magnétoscope. Aujourd'hui, c'est le streaming. Le cinéma s'en est toujours relevé par rapport au streaming. Ce sera le cas aussi, selon vous ? Je pense, parce qu'il y a toujours des films qui relancent les technologies. Je pense à Avatar, qui est le film-événement de cette fin d'année, où là, le format de projection va changer. C'est-à-dire qu'on va le projeter en format HFR. Donc, il y a deux fois plus d'images par seconde, donc la définition sera beaucoup plus nette. Retour de la 3D, du film-événement à voir forcément sur grand écran. Sur un petit écran, ce n'est pas possible, on n'aura jamais le même effet. C'est un passage obligé aujourd'hui, la technologie très avancée que vous proposez ici, et le confort. C'est une valeur ajoutée ? Oui, forcément. Le confort, on ne peut pas se permettre d'accueillir maintenant nos spectateurs dans des salles étriquées. Mais là, c'est quand même particulièrement poussé. On peut régler électriquement ou non son siège. On a des places à deux. C'est ça. Oui, on a choisi des fauteuils larges, de l'espace entre chaque rang. Donc, fauteuils cuir, inclinables. On a des fauteuils duo pour les amoureux ou pour les enfants qui veulent être proches de leurs parents. On a une salle premium où on a le même équipement, mais avec des fauteuils encore plus larges, encore plus confortables et inclinables électriquement. On a deux salles équipées en son Atmos, donc en son immersif, pour les blockbusters. C'est vrai que c'est des technologies. On a beau dire, à la maison, on peut voir des films, mais l'équipement ne sera quand même pas aussi spectaculaire. Le métier d'exploitant, il a changé du coup aujourd'hui. Avant, on avait tout un panel de films qui était proposé, on attendait le spectateur. Maintenant, il faut vraiment créer l'événement. Il faut être actif, il faut être acteur, justement. Avec des soirées particulières, avec des avant-premières, avec la présence d'équipes de tournage. Oui, c'est ça. Et du coup, nous, d'avoir un bel espace d'accueil comme le Majestic aujourd'hui, c'est vrai que ça nous permet maintenant de créer des rencontres pour notre public. On a reçu les Bodins récemment, on a rempli deux salles, on a refusé beaucoup de monde. Vincent Munier pour La Panthère des Neiges, on a reçu Jérôme Commandeur pour Irréductible. Et c'est vrai que le public est friand de ce genre de choses. Et c'est formidable de pouvoir proposer des rencontres exceptionnelles comme ça à notre public à Remiremont. Clairement, le cinéma a changé, on l'a dit. Aujourd'hui, on a des multiplexes qui sont assez formidables en termes de confort et de technologie. Vous ne regrettez pas, vous quand même, en tant que professionnel et sans doute amoureux de cinéma, la version un peu cinéma paradiso du cinéma d'antan ? Si, oui, totalement. Moi, j'ai commencé à travailler dans le cinéma, au cinéma Le Scala à Neufchâteau. Donc un ancien théâtre à l'italienne, avec un projecteur 35 mm, tout était manuel. Et c'est vrai qu'on avait un métier par rapport à la qualité de la projection qui était beaucoup plus minutieux. Maintenant, je ne dis pas la projection, elle est parfaite. Mais nous, on n'y est quasiment pour rien. Parce que le matériel fait qu'il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de problème. Qu'auparavant, il y avait cette magie de découvrir les films qu'on ne pouvait pas voir, même les bandes-annonces, on ne les voyait pas sur Internet. On découvrait les choses au cinéma et il y avait un soin particulier à protéger les bobines, à les choyer. Et c'est vrai que tout ça, ça a un petit peu disparu. La magie de la cabine de projection, aujourd'hui, ça a complètement changé. Sous-titrage Société Radio-Canada